... Alors je vais me présenter. Ancienne journaliste à l'ORTF. J'ai commencé à Paris avec les célébrités de l'époque que certains doivent connaître, comme Léon Zitrone, Marciac, Osport, enfin tout ça. Et après je suis allée en région et je suis allée au premier journal de Paris d'abord, qui a été lancé, et ensuite en région à Nantes. Et j'ai fait toute ma carrière en gros à Nantes. Mais je suis parisienne, je ne suis pas d'ici. Et justement j'en profite pour vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que souvent on me demande, mais vous n'êtes pas de la région, pourquoi est-ce que vous avez pensé à écrire un livre sur Anci ? Eh bien j'avais déjà commencé par écrire des biographies, dont la première était celle de ma grand-mère qui était une grande résistante et qui a laissé son nom à une rue de Paris. La deuxième était celui qui a fait le métro parisien, l'ingénieur, qui a fait ce métro parisien qui est encore en activité, puisque les grandes lignes sont d'origine, après on l'a étendue, mais c'est lui qui a fait toutes les grandes lignes de départ. Et quand je suis arrivée ici, je venais juste de terminer justement cette biographie de Fulgence Bienvenue, son nom n'est pas très connu, sauf qu'il y a une station de métro à Paris qui est connue, qui s'appelle Montparnasse Bienvenue. Eh bien c'est lui, c'est de son nom qu'il s'agit. Et je venais de terminer cette biographie quand je suis arrivée à Cognac, il y a une douzaine d'années, et je me suis installée à Cognac. Et quand je suis arrivée ici, comme je vous dis, je finissais juste cette biographie. Et quand on fait une biographie, on s'attache beaucoup à son personnage. Ça devient un ami, quand on est terminé, c'est quelqu'un qu'on quitte et qu'on ne reverra plus. Donc j'étais un petit peu... Je sentais ce vide. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu ce merveilleux personnage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je suis allée un peu loin. Superbe, avec son costume rouge, ce chapeau, cette épée. Enfin, il est beau, il est beau. Et moi, il m'a plu tout de suite et je me suis dit, tiens, qui est-ce ? Il faut que j'en sache plus sur lui. Et il s'agit de Richard Hennessy, qui est le fondateur de la maison Hennessy. Et j'ai été un peu fouillée dans les bibliothèques. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur lui. Il y avait des choses séparées. Il y avait des petites phrases, des petits rappels. Mais il y avait beaucoup, beaucoup sur l'histoire du Cognac lui-même, mais très peu sur Hennessy. Et je me suis dit, tiens, voilà l'occasion rêvée de faire une nouvelle biographie. Parce que les biographies, on n'en trouve pas toujours, parce que tout le monde cherche à écrire la sienne. Et quand on trouve une biographie qui n'a pas été faite, on est très content. Donc, je suis allée voir M. Richard Hennessy, le descendant d'Hennessy. Pardon ? Problème. Et j'ai été le voir. Il m'a reçu très gentiment. Mais quand je lui ai dit mon projet, il n'a pas été très chaud. Il m'a dit, ah bon, vous croyez ? Est-ce que c'est bien utile ? Je n'aime pas trop savoir qu'on parle de ma famille et tout ça. Alors, j'ai pris mon mal en patience. Je suis retournée le voir et je lui ai amené la biographie de M. Bienvenu. Là, il a vu que c'était, mon Dieu, un ouvrage sérieux, assez documenté. Et ça l'a rassuré. Et là, il m'a dit, bon, d'accord, vous allez pouvoir faire cette biographie. Je vais vous présenter. Et il m'a amenée dans la maison Hennessy en me disant, il y a des archives importantes. Vous allez voir ça avec Mme Jouanet. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Mme Jouanet, qui est une dame absolument charmante, qui s'occupait des archives à l'époque et qui a maintenant, elle a pris sa retraite. Mais enfin, avec elle, ça s'est très bien passé. Et elle m'a amenée des caisses et des caisses et des caisses de lettres. C'était très fourni. Mais ce qui était très intéressant pour moi, c'est que comme Richard Hennessy en question était un Irlandais, il avait toute sa famille irlandaise qui était répartie un petit peu dans tous les pays du monde. Et quand il écrivait à propos de son cognac, c'était des lettres, des factures, des commandes. Donc il n'aurait pu ne pas être très intéressantes pour moi. Mais en bas de chaque lettre, comme il s'agissait de sa famille, il y avait un petit mot qui était toujours très personnel sur ses enfants, sur sa vie de tous les jours. Et là, ça m'a permis de le suivre pas à pas au cours des années. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Voilà. Maintenant, je vais commencer à vous raconter son histoire, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a monté une énorme entreprise. Et vous verrez, ça n'a pas été facile tous les jours. Et il ne faut pas croire qu'il est devenu riche comme ça en quelques jours. Il a eu beaucoup de déboires et beaucoup de difficultés. Ce monsieur était irlandais et il vivait dans le sud de l'Irlande. Il y avait une propriété de famille. C'était une petite noblesse irlandaise. Il vivait dans une propriété qui s'appelait Bali-McMoy, un très joli nom. Et j'ai été faire des recherches. Et ce Bali-McMoy existe toujours. C'est une grande maison. Et il y a des descendants là-dedans qui administrent cette maison et en ont fait un accueil, un gîte qu'ils louent. Vous voyez, on peut même y aller. On peut même y aller voir, passer une semaine. C'est possible. Je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être un jour. Et c'est une très jolie région. Mais quand il vivait, quand il était un jeune homme, la vie des Irlandais était extrêmement difficile. Parce que les Anglais l'ont fait voir de toutes les couleurs. Ils se sont d'ailleurs bien vengés après. Mais enfin, c'était extrêmement difficile. Parce qu'il y avait des lois qui les empêchaient de faire des études, d'aller en université. Ils n'avaient pas le droit de parler irlandais. Ils n'avaient pas le droit de l'apprendre non plus. Enfin, la vie était très difficile. Ils n'avaient pas le droit d'exerter certains métiers. Et surtout, surtout, les Anglais avaient obligé que les héritages soient partagés entre tous les enfants. Il n'y avait plus de droit d'aînesse. Et ça, c'était un peu catastrophique parce que ça morcelait les propriétés. Ce qui fait que par la suite, les propriétés se désintégraient complètement. Et lui, qui vivait dans un endroit où il y avait une propriété... Je vais vous montrer maintenant aussi sa petite noblesse. Voilà. Vous voyez, il avait un blason. Et le père, qui avait plusieurs enfants, ne voulait pas que sa propriété soit morcelée. Donc, il n'y avait pas 36 choses à faire. L'aîné restait là et les plus jeunes s'en allaient. Mais il fallait qu'ils s'en aillent pour qu'il n'y ait pas ce problème. Donc, il y avait un des frères qui était déjà parti s'établir à Cork, qui est la ville du sud de l'Irlande. Et lui a été obligé de s'en aller et de quitter sa maison et d'aller un petit peu à l'aventure. Il a choisi de s'engager dans l'armée de Louis XV, où il y avait une brigade irlandaise. Dans cette brigade irlandaise, il y avait déjà des parents à lui qui s'étaient engagés. Et ça a mené quelquefois à une confusion, d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs Encey, dont d'autres qui s'appelaient aussi Richard, Richard Encey comme lui, mais qui étaient plus âgés que lui. Et lui, quand il est arrivé, alors là, je fais tout de suite une petite mise au point. Je vais... Voilà. Il a été engagé dans l'armée et il y a un problème de date qui s'est posé pour moi. C'est que là, il est déclaré comme étant né... Enfin, en faisant les calculs, il est né... Il est plus âgé que son âge réel. Je me suis aperçue de ça, parce que quand il s'est marié plus tard, il a donné une autre date de naissance. Alors, je vous montre ça de plus près. Et moi, j'ai opté pour la date qu'il a donnée quand il s'est marié. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison pour qu'il triche en se mariant. Par contre, il y a beaucoup de raisons pour qu'il triche dans l'armée. Parce que dans l'armée, il voulait avoir l'air plus âgé qu'il n'était, parce que ça lui permettait d'arriver beaucoup plus vite à des grades d'officier. Il était vraiment très jeune quand il est arrivé. Donc, en se vieillissant de quelques années, il avait plus de possibilités d'arriver à devenir officier plus vite. Ce qui prouve que c'était un ambitieux et qu'il voulait, dans l'armée, marquer son époque. Il ne voulait pas rester le petit jeune quand ils ont fait faire les tâches les moins intéressantes. Il voulait devenir officier et il voulait s'illustrer dans la guerre. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour les autres, il n'y avait pas de guerre à l'époque où il est allé dans l'armée. Donc, il est resté quelques années mais au bout d'un certain temps, il s'est vite ennuyé. Les parties de cartes, les sorties avec les amis, ça ne lui a pas suffi. Et il s'est dit, je vais faire autre chose. Il n'a pas voulu rester. Alors, on pense qu'il a été dans l'armée, justement dans la région, dans cette région-ci. On ne sait pas exactement où, mais probablement du côté de La Rochelle ou dans ces coins-là. Ce qui lui a permis de faire connaissance avec cette région. Ensuite, il a donc quitté l'armée et il est allé, je vous montre, rejoindre une partie de sa famille qui habitait au stand et qui, eux, étaient déjà dans le négoce. Dans le négoce... Enfin, il n'y avait pas encore le cognac, ça ne s'appelait pas encore le cognac, mais dans l'essence des brandies et des vins. Donc, il s'est dit, je vais me former. Il a voulu apprendre le négoce. Et il a trouvé qu'une bonne occasion, c'était d'aller chez un de ses oncles qui habitait au stand et qui lui était déjà installé. Donc, il est parvenu à au stand. Là, vous voyez l'oncle, sa femme et une de ses filles. Et il est arrivé plein d'espoir en se disant, ça va être très intéressant pour moi. D'abord, la vie était assez luxueuse. Son oncle avait une belle maison. On pouvait l'accueillir. Il a fondé beaucoup d'espoir là-dedans. Et au bout de très peu de temps, il s'est aperçu que cet oncle avait un fils et qu'ils étaient des rivaux. Donc, le fils ne tenait pas du tout à aller faire de la place. Il espérait bien rester tout seul dans les affaires et ne pas du tout avoir un cousin qui s'installe avec lui. Donc, il est resté quand même quelques années où il a appris le métier. Et au bout d'un certain temps, il a même pensé à retourner dans l'armée parce qu'il a eu un de ses amis qui est venu monter une opération très courageuse, d'ailleurs, parce que là, la guerre était revenue. Les Français avaient envahi la Hollande. et ils pensent vraiment à partir dans l'armée. Cet ami avait réuni des soldats pour aller envahir l'Angleterre et l'Écosse. C'est très ambitieux parce qu'envahir l'Angleterre, à cette époque, il n'y est pas arrivé. Et Hennessy n'a pas pu rejoindre parce que les lettres étant très longues à cette époque-là, le temps qu'ils se mettent en rapport avec ce monsieur, l'armée était déjà partie en bateau. Ils étaient déjà loin. Il n'a pas pu rejoindre. Donc, il est resté à Ostend un certain temps. Et là, je dirais qu'il a eu la chance. Ce n'est pas très gentil, mais son cousin, celui qui était un peu son rival, est décédé. Et ça a beaucoup changé les choses pour lui parce que d'abord, ce cousin était marié à une Irlandaise, bien sûr, une jeune Irlandaise, et lui a épousé la veuve. Et la veuve avait une dot, ce qui arrange quand même les choses. Et à ce moment-là, il s'est dit qu'il n'avait rien à faire à Ostend, que l'avenir serait bouché pour lui et qu'il valait mieux qu'il parte. Et il est parti, effectivement, et toujours par ses relations, parce que, comme je vous ai dit, il avait beaucoup de relations partout, de familles, qui étaient un peu réparties dans le monde entier et dans le monde du négoce. Donc, il s'est fait recommander par sa famille, un monsieur qui habitait Dunkerque et qui, lui, avait une entreprise d'exportation, de négoce, et qui, lui, a décidé, qui voulait monter un bureau, avait un correspondant en Charente, justement. Et elle-ci est arrivée, donc, au bon moment, et il a dit, moi, ça m'intéresse. La Charente, je connais un petit peu et je suis d'accord pour aller m'installer là-bas. Et il est parti associer à ce monsieur et il est parti s'installer en Charente après avoir fait des grands voyages à Londres, à Paris, pour trouver des banquiers, pour organiser son installation en Charente. Pendant ce temps-là, sa femme attendait un enfant, leur premier enfant, et restait à Ostend un certain temps, évidemment, dans l'état où elle était. Les voyages n'étaient pas très confortables à l'époque, donc elle n'a pas rejoint tout de suite. Et il s'est installé d'abord à Charente, ce qu'on appelait, maintenant, ce qu'on appelle Tonnet-Charente, qui est la ville. Il s'est installé. Il a cherché à s'installer là-bas et il n'a pas trouvé de locaux. Est-ce qu'il a été un peu mal reçu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne s'est pas plu à Tonnet-Charente. Il est resté très, très peu de temps et très vite, il s'est dit que la place où il devait aller, c'était à Cognac, parce qu'il y avait le marché du brandy, si on n'appelait pas ça encore le Cognac, le marché de l'alcool ici, et que là, c'était là où on négociait vraiment avec les cultivateurs. C'était le marché le plus actif du coin. Et puis, mon Dieu, il y avait la Charente, il y avait les gabards pour transporter les fûts. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies, qui en semblaient opportunes pour s'installer et il est arrivé à Cognac pour s'y installer. Et là, il a fallu qu'il trouve un local. Et là, il a trouvé plus facilement qu'à Tonnet-Charente un local qui était... Je ne sais plus comment ça s'appelle... un local qui était à l'endroit où ils sont toujours restés, au rue de la Richonne. Et évidemment, ça a un peu changé d'aspect. Mais là, il avait trouvé une petite maison qui pouvait lui servir à la fois de maison et de bureau, qui était à côté d'un ancien cloître et tout près de la Charente. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il s'installe là. Donc, il a choisi de s'installer. Et là, il a été un petit peu... Disons, c'est... Attendez, je ne trouve plus son nom. Quelqu'un de très connu ici. qui lui a fait la vie un peu dure. Ah oui, c'était le seigneur de Gare d'Épée. Celui qui a encore un château dans le coin, je crois, que je le connais un peu. Et le seigneur de Gare d'Épée lui a fait un prix très, très cher. Il l'a un peu vu venir, quoi. Cet Irlandais qui arrivait, qui ne connaissait rien, lui a fait un prix maximum. Enfin, ça s'est arrangé. Et il s'est quand même installé là. Et il a été très aidé par des amis comme M. Delamain qui était à Jarnac et qui, avec lequel tout au long de sa vie, après qu'il l'a toujours soutenu, il s'était très aidé. Il avait une grande qualité, cette NC. C'est qu'il était très chaleureux. Il était extrêmement apprécié de ses amis. Et ça a été une de ses plus grandes qualités. C'est que c'était un homme de contact. Ce n'était pas forcément un homme d'affaires tout le temps merveilleux. Vous le verrez par la suite. Mais c'était un très bon agent pour chercher des clients, pour faire des contacts. Il était très apprécié des gens qui le connaissaient bien. Et il a toujours été soutenu par ses amis. Alors, il s'installe à Cognac. Et puis, sa femme, qui s'appelait Nelly, on reparlera d'elle plus tard, débarque, revient maintenant d'Austan, puisque maintenant, son bébé est suffisamment grand pour supporter le voyage. et elle débarque à Bordeaux. Parce que c'est le port le plus près. Elle débarque à Bordeaux. Il va la chercher à Bordeaux. Et évidemment, elle, elle est séduite par Bordeaux, qui était une très grande ville, un très grand port, avec une vie mondaine, avec des belles femmes, bien habillées. C'était très agréable à vivre, au Bordeaux, à l'époque. Évidemment, quand elle arrive à Cognac, c'est pas la même vie. Elle est un peu déçue. Mais enfin, elle s'acclimatera avec le temps. Elle s'acclimatera assez bien à Cognac, finalement. Et là, il s'installe vraiment pour essayer de faire des affaires. Il voyage beaucoup. Et il va perdre son père. Ce qui fait qu'il va s'en aller, pendant un certain temps, retourner en Irlande pour aller voir sa famille. Et qu'il va laisser sa femme seule en charge de l'entreprise. Et ça, c'est peut-être pas ce qui l'a fait de mieux, parce qu'elle ne devait pas être tout à fait au point. Et quand il revient, elle, elle a un deuxième enfant. Et là, ça commence à être le désastre. C'est-à-dire que ses affaires marchent très, très mal. Au début, il était bien parti, mais là, les affaires s'écroulent. Et du coup, il est en rupture avec celui qui était son associé à Dunkerque. Et là, il décide d'arrêter l'association et de se mettre vraiment à son compte tout seul. Et il dit, il écrit, c'est une de ses premières commandes, une des premières commandes qui m'appartiennent en nom propre, bien que depuis 20 ans dans les affaires. Ça fait 20 ans qu'il a commencé l'entreprise à être négociant. Et il a fallu qu'il attende 20 ans pour signer son premier contrat avec les acheteurs en nom propre, sans passer par celui qui était à Dunkerque. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il lui a fallu 20 ans pour en arriver là. Mais les affaires ne marchent pas vraiment pas très, très bien. Il y a ces tendances-ci. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va plus. Enfin, on s'aperçoit que c'est complètement irrégulier. Une année, ça va très bien. L'année d'après, ça s'écroule. Donc là, il décide d'aller s'installer à Bordeaux. D'abord parce que sa femme Nelly aime bien Bordeaux et aimera bien y retourner. Je pense qu'elle a dû compter dans cette décision. et il va faire un premier voyage pour aller voir, chercher des locaux. Et là-dessus, le voyage à l'époque, pour aller à Bordeaux, un des moyens les plus répandus, c'était de passer par Blaille. Parce qu'évidemment, à cheval, ce n'était pas facile facile. Et il préférait passer par Blaille et après prendre le bateau dans la Garonne jusqu'à Bordeaux. C'est ce qu'il fait. Donc, il se rend à Blaille. Et le matin, il embarque pour aller sur Bordeaux dans un petit bateau qui était chargé parce qu'il n'y avait pas que des gens, il y avait du matériel, il chargeait beaucoup de choses sur Bordeaux. Et il se lève une tempête épouvantable et le bateau est renversé. Et toute la cargaison, évidemment, est à l'eau. Les gens aussi. Les gens parce qu'il n'était pas tout seul dessus. Et il est le seul à pouvoir nager jusqu'à la berge. Donc, il manque se noyer. Et il est un des seuls à s'en réchapper parce qu'il est probablement un des seuls à savoir nager. En tant qu'Irlandais, il avait appris à nager dans son pays. Et puis, il devait être très solide. C'était un homme qui mesurait quand même entre 1,80 m et 1,90 m. Ce qui était énorme pour l'époque. Donc, il était très costaud. Donc, il s'en réchappe. Et après, il décide vraiment de s'installer à Bordeaux. Et pour ça, il a un aide qui s'appelle John Saul qui va prendre une grande partie de sa vie qui est beaucoup plus jeune que lui mais qui est un homme aussi très sympathique qui a beaucoup d'humour. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire leur correspondance parce qu'il est très drôle, John Saul. Il était amoureux d'une fille de Cognac. Et alors, le père ne voulait pas de lui. Et alors, il passe son temps à se cacher pour voir cette fille. Et il demande à Nancy d'aller livrer des lettres en cachette parce que lui, il ne peut pas se montrer. Et la correspondance est très, très drôle. Ça vaut la peine de la lire parce qu'il avait énormément d'humour, le John Saul en question. Et ils sont très amis. Et il lui donne en charge l'affaire de Cognac. Parce qu'il continue à avoir son bureau à Cognac. Il ne le laisse pas tomber quand même. Mais il s'en va à Bordeaux où il ne veut plus se faire. Il change un petit peu d'activité. Et là, il s'installe pour faire de... Pas que de la vente, là. Il veut vraiment... Allez, il s'installe. Je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux. Il s'installe en rue Poyenne. Poyenne. Moi, je suis allée voir. Cette rue existe toujours. C'est assez jolie. C'est une rue très ancienne. C'est dans le quai des Chartrons, mais dans le bout, le côté un peu moins huppé, mais quand même très jolie, des Chartrons. Et là, il s'installe et il veut faire de la distillation. Ce qui est nouveau parce qu'il n'en avait pas fait jusqu'à Nouvel-Or. Et là, il a 12 alambics. Il a à la fois la maison où il habite et ses bureaux. Et il installe 12 alambics pour faire de la distillation. Au début, ça va assez bien. Il a beaucoup d'amis qui l'aident, toujours dans sa famille, qui sont à Bordeaux, qui sont installés à Bordeaux. Il fait venir sa femme, donc là, et avec maintenant, elle a quand même 4 enfants. Il est toujours aidé par M. Delamin, qui est son grand ami et qui vient le voir régulièrement à Bordeaux, qui lui donne des conseils et qui l'aide un peu. Et qui, quelquefois même, met la main à la poche. C'est-à-dire qu'il l'aide même financièrement plusieurs fois quand il y a eu des affaires un peu désastreuses. Et là, c'est toujours pareil. Il y a des hauts et des bas. Il y a des années qui sont bonnes et il y a des années où ça s'écroule. Et il y a toujours les rapports avec John Saul qui, lui, est à Cognac et continue à travailler avec lui. Mais c'est très, très dur. Les affaires sont très dures. Et puis, ce que je pense, c'est qu'ils ont été un petit peu entraînés à Bordeaux comme il y avait une vie sociale qui était très différente. On sortait beaucoup, on s'habillait beaucoup. Il a peut-être dépensé un petit peu trop d'argent aussi quand il était à Bordeaux. Ce qui a dû le mettre en difficulté aussi. Pas que les alambics. Voilà. Alors là, il y a une petite reprise à un moment parce qu'il y a des bateaux qui sont affrétés pour aller aux Etats-Unis. Il y a quatre frégates qui sont à Rochefort, dont une qui s'appelle l'Hermione. Vous connaissez tous parce qu'elle a été reconstruite il n'y a pas longtemps. et qui doit se rendre en Amérique sous le plus grand secret. Et lui, il est concerné parce qu'il livre de l'alcool à ses bateaux. Pour soutenir le moral des troupes, ils ont besoin d'un peu de cognac de temps en temps. Donc, ça lui fait un marché extraordinaire. Il a une bonne reprise des affaires pendant un certain temps. Mais toutes les affaires qu'il fait autour de l'Hermione sont considérées comme secrètes. Il ne doit en parler à personne. Et on se demande pourquoi, lui aussi. Il ne sait pas. Au départ, il n'est pas tenu au courant. Mais après, on apprendra que c'est le bateau qui a transporté Lafayette aux Etats-Unis et qu'on voulait que ça reste absolument secret pour ne pas que les Anglais particulièrement viennent couler le bateau. Ce qui s'est produit, d'ailleurs, il y a eu une grande bataille. Enfin, ils s'en sont sortis et ils sont quand même arrivés aux Etats-Unis. Mais c'est pour vous dire que là, ça a été une opportunité de faire repartir son marché. Mais toujours que pareil, pour peu de temps, parce que quelques années après, ça ne va encore plus du tout. Et là, ça ne va tellement plus qu'il propose à ses fils pour plus tard de rentrer dans la... Attendez, je vais faire avancer un peu mes photos, là. Alors là, on était à Bordeaux. Voilà les alambics. Et il propose à ses fils de retourner comme lui dans la brigade irlandaise tellement il est désespéré parce qu'il pensait qu'il cèderait son affaire à ses fils, bien sûr. Mais là, il est tellement désespéré, ça marche tellement mal qu'il pense qu'il vaut mieux que ses fils aillent, prévoient d'aller dans la brigade irlandaise où là, ils seront payés. Ils ne rentreront pas dans le négoce, mais tant pis, quoi. Et alors, je pense qu'il s'entendait assez mal avec l'aîné. L'aîné, il l'avait mis en pension à Douai, qui était une pension irlandaise. Mais il avait peu de rapports avec lui et visiblement, ils ne s'aiment pas beaucoup tous les deux. Il est beaucoup plus attaché aux deux plus jeunes fils parce qu'il a maintenant trois fils et une fille. Alors, la fille est dans un couvent, mais dans un couvent éducatif, pas pour rentrer dans les ordres. Ça se faisait à l'époque. Elle travaille dans un cousin pour apprendre comme on va à l'école, quoi. Et le fils est donc dans cette pension à Douai et il a de très mauvais rapports avec son fils. Et là, je vais vous lire un petit peu ce qu'il disait de son fils parce que ça traduit bien quand même ce rapport difficile qu'il a eu. Alors, je vais vous lire ce qu'il disait de son fils quand même, parce que ça vaut le coup. Alors, ça, c'est ce que lui écrit John Saul. « Je suis désolée de vous dire, lui écrit Saul, que Jimmy est loin d'être intelligent, mais cela reste entre nous. » C'était vraiment pas très gentil. Et lui répond qu'il le trouve vulgaire et choquant et qu'il n'avait pu acquérir sans avoir fait exprès de limiter l'accent irlandais. Il fait de lui un sujet des moqueries qui dénote une éducation médiocre et de bas niveau. Alors là, le pauvre fils, vraiment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'entente entre eux. Par contre, il va, là, alors, je reparle de M. Hennessy, père, il va traverser une période extrêmement difficile pendant un certain temps, mais vraiment, c'est très poignant, parce qu'il va d'abord perdre sa femme alors d'une maladie féminine. On ne sait pas, à l'époque, vous savez, on n'avait pas beaucoup d'idées sur ce qu'étaient les maladies. Il perd sa femme, il écrit des lettres à son ami John Saul qui sont absolument touchantes. et un mois après, il va perdre ses deux enfants à trois jours d'intervalle, les deux plus jeunes. Et on pense, enfin, a priori, ils sont morts de la scarlatine, mais à l'époque, on ne savait pas soigner ce genre de choses. Et il a donc perdu en un mois sa femme et ses deux enfants les plus jeunes qui étaient avec lui à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il se retrouve tout seul. Et là, il a vraiment un moment extrêmement difficile. Il a beaucoup de mal à s'en remettre. et il ne sait plus où il en est. Il fait des bêtises, il dépense quand il ne faut pas. Et les affaires, évidemment, les affaires s'en ressentent et marchent très mal aussi. Mais ça, ce n'est pas la première fois, hélas. Et vraiment, là, il est au creux de la vague. Et heureusement, il a tous ses amis irlandais qui ne le laissent pas tomber, qui le soutiennent, qui vont le voir, qui l'emmènent. ils ont pris une petite maison aux alentours de Bordeaux, ils vont passer une fois par semaine à boire un peu, à se réunir, à déjeuner tous ensemble. Et ça, ça le soutient moralement, parce que là, il était en train de perdre les pédales, vraiment. Et il y a un petit peu de reprise, parce qu'il s'établit un commerce de contrebande, parce qu'on est en guerre avec les Anglais, comme souvent, et on n'a plus le droit de livrer de cognac aux Anglais. Donc, ça se passe par la contrebande. On charge les bateaux en vitesse pendant la nuit à Bordeaux. Et là, il refait un peu ses affaires. Il recommence à gagner un peu d'argent. Mais en fait, c'est toujours en équilibre. Vous savez, il gagne un peu pendant quelques mois, il repère après. Et là, il s'est acheté un alambic géant, dont il parle beaucoup dans ses lettres. Et c'est chez Saul, John Saul, qui, lui, est resté à Cognac. Ça ne marche pas très fort non plus. Mais il a embauché le fils, le fameux fils dont il disait qu'il n'était pas très intelligent. Il l'a embauché chez Saul, à Cognac. Et retenez bien ça, parce que c'est quand même le fils qui va reprendre la suite. Et finalement, c'est le fils tout critiqué qu'il est, qui était vraiment un homme d'affaires et qui lui a monté après ce qu'on connaît maintenant. Ce n'est pas Richard. Richard a été un très bon entrepreneur pour faire le marché à l'étranger, pour prendre des contacts, pour faire connaître le Cognac dans le monde entier. Ça, quand même, il faut lui reconnaître bien ça. Mais ce n'était pas vraiment un homme d'affaires. Vraiment, il y a eu sans arrêt des hauts et des bas. Il ne savait pas bien gérer. Tandis que son fils, lui, a su gérer. Alors, vous le verrez plus tard, ça. En attendant, il y a la révolution qui arrive. Ça n'a rien arrangé aux affaires. Il passe un moment extrêmement difficile. Et je vais essayer de vous montrer des images, si je retrouverai. Et là, ah oui, là, John Saul, qui s'occupait de l'affaire à Cognac, meurt. Nouveau problème. Le fils, qui était donc, qui avait appris le métier avec John Saul, se retrouve seul et fait une alliance avec un monsieur Turner. J'ai vu qu'il y avait une rue Turner, d'ailleurs, à Cognac. Ça doit être en souvenir de ce monsieur. Donc, c'est un garçon qui a son âge, qui est jeune. Ils font une association tous les deux. Et là, à part pendant la révolution où les affaires sont difficiles, dès que la révolution se calme, l'entreprise NC Turner marche bien et est bien gérée. Et ça commence à tout changer. Parce que on traite un petit peu NC... On le met de côté, si vous voulez. Son fils essaie de l'éloigner parce qu'il préfère gérer lui-même. Donc, il quitte Bordeaux, il se réinstalle à Cognac et là, il va servir uniquement de faire valoir. C'est lui qui va se déplacer dans tous les pays pour aller vendre à l'étranger et c'est son fils qui va gérer l'affaire ici et qui parle à son père. Il y a des lettres très amusantes parce qu'on sent que c'est le fils qui a pris le pas. Il donne des ordres au père et il lui dit tu fais ça et pas autrement. Et le père s'adapte très bien parce qu'au fond, maintenant, il est vieux, il est très content d'aller faire le tour du monde, d'aller voir ses amis et d'aller vendre le cognac. Lui, il est le représentant. Et ça marche assez bien comme ça, ce qui fait que le fils va se marier avec la fille Martel, ce qui évidemment est très habile parce que les deux maisons étant très concurrentes, ça apporte beaucoup. L'histoire de Martel et le fils c'est une bonne affaire pour le fils. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'était quand même un mariage d'amour, ça je n'ai pas vu de preuve, mais en tout cas c'était un mariage d'affaires, ça c'est sûr. Et donc, les affaires marchent très bien. Ils se marient à Saint-Léger de Cognac, ils font un très beau mariage et tout va bien et ils achètent ce qui va devenir la billarderie qui est une très belle propriété, je dois avoir quelque chose là-dessus. Ah non, là c'est... Ah oui, c'est lui quand il est vieux à la période de la Révolution, il s'est engagé quand même dans les gardes civiles comme son fils que je vais vous montrer aussi. Voilà le fils, vous voyez tous en uniforme, garde civil pendant la Révolution. Ils sont donc tous les deux à Cognac et voilà la billarderie. Voilà la billarderie qui est une belle propriété qu'ils ont toujours qui a été transformée. Vous savez maintenant, elle sert à l'entreprise et ils n'habitent plus là du tout. Mais par contre, ils reçoivent beaucoup de clients là-dedans. C'est très très joli. Tout le monde connaît la billarderie, j'imagine. Voilà. Et là, il est de retour à Bordeaux. Tout va bien. Son fils a tout pris en main et maintenant les affaires marchent. Et le pauvre... Enfin, ce n'est pas le pauvre parce qu'il est très bien comme ça, je pense. Annecy vit à la billarderie et il cultive son jardin, il cultive ses roses et il voit son ami de la main qui est à peu près le même âge qui vient le voir régulièrement et il a complètement abandonné les affaires dans les mains de son fils. Et vous allez voir ce qu'écrit le fils. Je vais essayer de vous lire avec mes deux micros quand même. Merci de m'aider. Alors, je vais vous lire parce que ça donne vraiment... Alors, voilà, le fils a tout repris, maintenant le père cultive ses roses et le fils écrit et une fois tout soldé et notre balance générale faite dans toutes les règles, je serai consolé et recommencerai de plus belle mais avec plus de prudence et surtout plus de régularité en tout. Voilà, Richard a maintenant certain que la maison Annecy lui survivra comme il l'a tant souhaité pour les années et peut-être même pour les siècles à venir. Voilà comment finit l'histoire de Richard Annecy qui est mort quelques années plus tard en 1800 et qui laisse évidemment à son fils le travail de continuer l'affaire parce que ce qu'il voulait surtout c'est que ça continue il ne voulait pas que ça s'arrête à lui. Il voulait céder quelque chose à ses enfants et là il l'a réussi et son fils a très bien bien qu'il l'ait considéré comme pas très intelligent il a été un excellent gestionnaire et c'est lui qui a vraiment développé l'affaire. Et là il n'y a plus les périodes de faillite continuelle comme il y a eu de son temps. Voilà messieurs dames je trouve que c'est une très belle histoire c'est un beau personnage et je trouve surtout que c'est un homme qui était extrêmement sympathique pardon je vous mets un micro c'était un homme très sympathique et qui avait beaucoup certainement beaucoup de charme beaucoup de charisme comme on dit maintenant parce que vraiment tous ses amis l'aimaient et sont toujours venus intervenus quand il a eu besoin d'eux aussi moi sur le plan financier ils lui ont prêté de l'argent ils lui ont soutenu le moral ils ont toujours été là pour lui et lui pour eux parce qu'il rendait bien l'appareil aussi donc c'était quelqu'un de très chaleureux certainement beaucoup plus que son fils qui lui était un homme d'affaires peut-être plus efficace mais a priori beaucoup plus sec et beaucoup moins beaucoup moins chaleureux que son père c'est peut-être pour ça qu'il y avait des tensions d'ailleurs voilà je vous remercie merci 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 merci